Shalom Vraha, paix et bénédiction pour tout le monde, et surtout la santé, la santé du corps et la santé de l'âme. On demande à l'Éternel toujours de nous aider tous les matins à tenir debout, avec toutes les péripéties, toutes les turbulations qu'il y a dans le monde, tribulations, tous les vertiges. Il nous faut savoir que nous sommes dans le mois de Pessah, le mois de Nisan, où le peuple Israël a fait un contrat lorsqu'il s'est sorti d'Égypte. D'après le Midrash, le Zohar, le Talmud, le peuple d'Israël s'est soudé le cœur et la main. C'est-à-dire, ils se sont dit, nous étions des esclaves en Égypte, pour cause de telle et telle raison, parce que nous avons médit l'un sur l'autre, nous avons volé l'un de l'autre, maintenant nous allons ensemble être soudés. C'est la raison pour laquelle nos sages ont institué ce qu'on appelle Kimha de Pessah, la farine de Pessah. Elle s'appelle comme ça la farine de Pessah. Pour nous aujourd'hui, la farine c'est quoi ? C'est le pain, c'est l'abondance, c'est l'alimentation. Dans une époque où on est en difficulté, il y a beaucoup de familles nombreuses nécessiteuses qui n'ont pas de quoi faire leur fête. Ils sont toujours dans l'impression d'une défaite. Il nous faut leur venir en aide. Plusieurs associations, plusieurs familles nous ont appelés pour essayer d'ouvrir un compte à l'audon. Je voudrais avec l'aide de la chaîne vous dire combien c'est important d'ouvrir son cœur et sa poche. Je sais que la somme que je vais ramasser, elle est déjà chez vous. Il faut juste, quand je vous somme de la donnée, on arrivera au sommet. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, « Utsdaka tatsilmimavet » « Ela tzedaka sauve de la mort ». Voilà ce qui est marqué. Notre maître Rachid, le prince des commentateurs, dans le traité Shabbat 156b, et c'est ma date de naissance d'ailleurs, eh bien il est marqué là-bas qu'à part que la tzedaka, elle sauve d'une mort anormale, tragique, prématurée, mais elle sauve aussi d'une mort normale. Autrement dit que la tzedaka peut allonger, prolonger, augmenter la vie de l'homme. pour celui qui a compris de donner, de partager ce qu'il a. D'ailleurs, Dieu lui a donné, pas pour le garder pour lui, mais pour le partager. J'ai trouvé ça tellement fort que, est-ce que le roi Salomon a pensé à ça quand il a dit, « Utsdaka tatsilmimavet » et j'ai dit, oui. Voici, je vous montre quelque chose de très beau. Vous avez vu, c'est marqué ici en orange, parce qu'avec l'orange, tout s'arrange. « Utsdaka tatsilmimavet » et la tzedaka sauve de la mort. Il n'a pas dit « tzedaka tatsilmimavet » non. « Utsdaka » Pourquoi ? Alors, vous avez ici le mot « mavet » qui est une mort, qui peut être une mort normale. On peut aussi être sauvé. Mais « Utsdaka tatsilmimavet » ce sont des lettres que j'ai marquées ici. « vav tav mem » Ce sont les initiales du verset. Les initiales sont très importantes dans la Torah par son secret, son allusion, car elle est composée aussi d'allusions. Vous avez vu ici « vav tav mem » « vav tav mavet » Donc, dans ce verset, il y a deux fois le mot « mavet » « mort ». Nous sommes sauvés d'une mort normale et d'une mort prématurée. Voilà ce que je voulais dire. Il existe encore quelque chose de très valeureux, très spécial dans la tzedaka. il y a une richesse une abondance dans sa maison « vav tav tav mavet tzedaka » et sa tzedaka elle demeure à jamais. Et nos sages je veux dire lorsque sa tzedaka demeure à jamais alors dans sa maison il y aura toujours la richesse et l'abondance. Je trouvais ça extraordinaire parce que le verset nous dit « vav tav 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 mavet tzedaka » et sa tzedaka elle tient à jamais. Nos sages disent dans le Zohar que toutes les mitzvot tous les accomplissements ordonnances que nous pratiquons une fois avoir terminé la mitzvah c'est fini c'est enregistré en haut dans le ciel et puis on oublie dans ce monde excepté la tzedaka. Le jour même où il a fait la tzedaka elle est gravée sur son front il y a marqué sur son front « tzedaka » Dieu aime la tzedaka. Alors qu'est-ce que la conséquence pratique et surtout quand on pratique il n'y a pas de mauvaise conséquence c'est que le mot tzedaka est là sur son front quand il donne ses fond dans la forme et dans le fond l'éternel il protège cet homme-là car lorsque le mauvais esprit lorsque le mauvais oeil l'accusateur veut accuser veut frapper il regarde sur le front le mot tzedaka et il se retire et ça elle reste gravée à jamais au point où le malfaiteur l'ennemi ne peut pas le toucher même s'il a des péchés il est empêché je trouvais que les initiales on met ça fait le mot hall hall c'est le jug chacun parmi nous a un jug a un fardeau a une charge les hommes d'affaires les impôts les huissiers les avocats il faut payer tout c'est un hall le hall il vient à cause du l'iniquité lorsqu'on donne la tzedaka on est sauvé de cela du hall et du hall comme disent nos sages dans les maximes de nos pères toute personne qui accepte sur lui le jour de la Torah on est face de lui c'est à dire les impôts les accusations les vols etc il ne perd rien les initiales c'est ça mais en fait les initiales sont c'est la valeur numérique 106 à quoi elle correspond cette valeur numérique le mot des esclaves nous étions esclaves en Égypte et nous avions sur nous le joug du varan et les égyptiens et surtout du représentant céleste égyptien Rahav Resh et Bet et lui il a voulu nous écraser par le joug par les travaux forcés par l'amertume et à Kadosh grâce à la tzedaka que nous avons fait nous avec les autres et surtout la tribu de Lévi qui ne travaillait pas qui n'avait pas de quoi manger ils nous donnaient on leur donnait aussi à manger on distribuait avec le pain qu'on recevait et eux ils étudiaient la Torah aujourd'hui nous sommes dans Kimha de Pisa la farine de Pisa je voudrais ajouter quelque chose selon la mystique juive pourquoi elle s'appelle Kimha de Pisa la farine de Pisa parce que la farine c'est des miettes vous savez combien des miettes on a jetées par terre par les semences faites par nos péchés de jeunesse comment on corrige cela par Kimha de Pisa en donnant aux pauvres et bien tous les âmes qui sont pauvres qui sont émiettés dans la matrice du creuset égyptien du pharaon elles vont sortir en liberté maintenant quand nous donnons une personne m'a appelé m'a dit Rav comment je peux corriger les erreurs de jeunesse Zera les batalas je lui ai dit Kimha de Pisa ce garçon m'a fait un beau chèque qui j'ai distribué avec l'aide de HL à plusieurs familles des bons d'achat et sans connaître leur prénance leur nom ce sont des familles nombreuses nécessiteuses et il nous faut avec l'aide de HL faire ainsi mais il faut dire que l'argent c'est à dire l'énergie que je donne c'est pour réparer le Kimha des Pisa c'est à dire la farine de Pisa alors la bouche elle peut parler elle peut le soir du Céder être Bé Céder elle peut être bien organisée et HM lui organise tout ce qu'il a envie d'ailleurs le mot 106 qui est valeur numérique c'est à dire croire la foi il est dit à propos d'Abraham il a eu confiance en HM et lui a traduit cela en Tzedakah il n'avait pas d'enfant sa femme était stérile d'après Démé Koubalim Abraham aussi après avoir eu Ishmael est devenu stérile mais grâce à la Tzedakah qu'Abraham il a fait parce qu'il a fait rentrer chez lui des gens pauvres des gens qui étaient des bédouins du désert il leur a donné à manger HM lui a donné un enfant ça veut dire que la libération la liberté absolue vient de la Tzedakah cet appel je le fais à des belles personnes des belles âmes que vous êtes et je m'adresse avec tendresse à votre adresse que Bé Azat HM sur ce compte que nous allons ouvrir à l'Odant il reste quelques jours avant Pessah profiter de cette grande mitra que HM vous bénisse car tout ce que vous verrez je vous le dis ça répare des fautes énormes de la jeunesse et bravo d'avance pour tout le monde Pessah Kachir Vesameah pour tout le âme Israël parce qu'il va guérir la paix pour le monde entier Amen vers Ben